Ça a été fait en 10 minutes, mais on cherchait des bandeaux à faire à toute blinde. Par contre, regardez une émission de câblé. Moi, je n'ai pas la télé, mais pendant toute la fabrication du film, j'étais dans le web d'à côté où je suis encore, d'ailleurs, où j'ai une télé en location. Enfin, moi, je vis dans un meublé. Et j'ai découvert avec horreur la surcharge d'images, des informations, entre la météo, le CAC 40, l'effet d'hiver, le propos en cours. Mais putain, il faut être un surdoué visuel pour entendre tout. Donc c'est une sorte de matraquage comme ça, d'images, de sons, de propos. Et c'est juste ça, un clin d'œil. Après, quitte à mettre des choses, on va mettre des choses loufoques. Et je ne pensais pas que les gens les verraient, parce qu'il y a Jean qui est à côté qui fait assez brillamment son mime pour soi, malentendant. Donc je ne pensais pas que les gens les verraient, mais il y a des trucs rigolos que les gens voient. J'ai vu d'ailleurs peu de temps, pendant le montage, au mois de juin, j'ai vu un ITD en dessous, donc encore une fois surcharge d'images, et j'accroche un bandeau qui passe en dessous. Le pape François a décidé d'être plus sévère contre la pédophilie au Vatican. Il n'a pas dit qu'il allait l'interdire, mais la violence du truc, quand même. Il a décidé de pousser. Allons les gars, quand même, il va dire ça, le pape François, on est rassurés. Alors voilà, ça c'était quand même, je dis, putain, on raconte des bêtises, et on les voit après aussi sec dans la réalité.